Prions ensemble, peintourbation pour l'ascension des dirigeants de ce soir. Merci parce que tu es présent ici avec nous. Merci pour ton esprit, nous demandons Seigneur. Que ton esprit nous explique la parole et que tu développes ton peuple au nom de Jésus Christ. Fais de nous de réels ministres, de réels dirigeants et ceux qui sont développés pour porter l'évangile à toutes nos communautés au nom de Jésus Christ. Que ton esprit soit avec nous, garde-nous en éveil et injecte ta parole à toute personne. Fortifie-nous par la parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons de deuxième Timothée au chapitre 3. Deuxième Timothée au chapitre 3, je lis verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour intruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. Vous allez vouloir souligner le mot utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Cela nous fait dire que l'écriture est venue de la pensée du cœur de Dieu. Cette parole a été donnée par inspiration. C'était insufflé. Cela vient du fort intérieur de Dieu. Cela vient de la profondeur de la révélation venue de Dieu. Et comme la parole est venue, cela est venu à l'homme. Parce que l'homme s'est trouvé dans un problème. Vous comprenez bien que notre relation et nos intérations avec Dieu sont établies et enrichies par la révélation de Dieu lui-même. Parce que notre relation est très importante. Notre communion est très importante. Et la réconciliation que nous devons avoir est très importante. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné cette révélation. Et il a dit que cette révélation est insufflée par Dieu, inspirée par Dieu, donnée par Dieu, est utile. Alors vous devez vous rappeler que nous sommes créés par Dieu. Vous devez vous rappeler que Dieu nous a créés pour lui-même. Mais l'homme a chuté et a perdu l'objectif de la création. Nous sommes devenus vides après la chute. Nous sommes devenus inutiles après la chute. Nous sommes devenus faibles après la chute. Nous sommes devenus pécheurs. Le Créateur a envoyé le Restaurateur. Il a envoyé le Rédempteur pour nous ramener à lui-même et pour nous restaurer à l'état original. Et rappelez-vous, c'est pourquoi Jésus est venu à cause de ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden. Et Yves, Yves et Adam se sont opposés à Dieu et ils ont fait ce que Dieu a interdit. Que s'ils font cela, ils vont mourir. Et ils l'ont fait et ils étaient morts spirituellement. A cause de cette mort spirituelle, Dieu leur est arrivé. Et il a posé la question. Et Dieu leur a lancé le défi. Pourquoi vous avez fait cela ? Les excuses étaient données. Vous connaissez bien l'histoire. Et la malédiction était venue. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. La relation de Dieu était rompue. Et la relation avec l'homme et Dieu, avec le Dieu train qui est brisé. Et pour restaurer cela, il faut l'arrivée de Christ, le rétenteur qui était arrivé, qui était mort pour nous à la croix du calvaire, pour nous ramener au Dieu tout puissant. Sans sa parole. Nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas. Au fait, nous ne connaissons rien de la chute. Nous ne connaîtrons rien de la rédemption, rien de la voie vers Dieu. C'est la parole qui nous donne la lumière au sujet de la rédemption. C'est la parole qui nous donne la révélation au sujet de la rédemption. C'est la parole. La parole qu'il nous a donnée, qui nous montre la voie de retour vers le Seigneur. C'est pourquoi il nous a donné la parole et dit que toute l'écriture, toutes les écritures qu'il nous donne, cela nous montre les divers domaines, les divers aspects de la rédemption que Christ est venu nous donner. Et la parole de Dieu est pleine. Saturée de tout ce dont nous avons besoin pour revenir à Dieu, pour nous ramener à Éden, pour nous ramener au-delà d'Éden. Et pour nous ramener au-delà d'Éden. Nous voyons. Allons. Acte des apôtres. Chapitre 20, 20. Acte 20. Acte des apôtres. 20, verset 20. Acte des apôtres. Chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Voyez encore le mot là, utile. Cela parle de la parole de Dieu. Si notre vie sera, si nos vies seront édifiées, si nos vies recevront, ou bien recevront l'illumination, l'instruction qui doit nous ramener à Dieu, qui nous rendra utile, il nous faut la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que non, je ne vous ai pas ôté cela, je ne vous ai rien caché, je vous ai tout révélé, je vous ai tout montré et dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint, mais je vous ai révélé, je vous ai enseigné, je vous ai expliqué et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voyez, c'est la parole qui nous rappelle, c'est la parole qui nous ramène à là où on va être. A cause de cela, la parole est utile dans notre vie. Verset 21 Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ Nous allons aux Hébreux Hébreux au chapitre 13 Hébreux 13, 8 Et verset 9 Hébreux 13, verset 8 Les anges verset 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La relation avec ce dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. La relation avec les avantages de l'arrivée du rédempteur, du sauveur qui vient, du rédempteur qui vient, du rédempteur qui vient, du sauveur qui vient. Et pour nous ramener à Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. La parole vivante, la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle est devenue chère et est demeurée parmi nous. Et nous contemplons sa gloire, la gloire du Fils unique, du Père rempli de gloire et de grâce et de vérité. Et cette parole, la parole personnifiée, cette parole, la parole qui vit, cette parole, le message final du Dieu tout puissant à l'homme, demeure toujours la même, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons le verset 9 maintenant. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Compris. La véritable doctrine, la doctrine qui sauve, qui rachète, tout est en Christ. Le salut en Christ, le pardon en Christ, la grâce en Christ, la vérité en Christ, la libération en Christ, l'enfranchissement en Christ, la rédemption totale, l'émancipation de la chute. Tout cela est en Christ et c'est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternelment. C'est pourquoi c'est dit, verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. C'est une bonne chose que nous connaissions la parole de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions la grâce de Dieu. C'est une bonne chose que nous connaissions le plan de rédemption. C'est une bonne chose que nous étudions, que nous apprenions comment retourner à Dieu. C'est dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu. Il dit, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien. Vous voyez cela? Qui n'ont servi de rien. Vous le soulignez encore le mot là-bas. Qui n'ont servi de rien. À ceux qui s'y sont attachés. Cela nous fait dire qu'il y a quelque chose d'utile, de profitable. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous venez à la parole de Dieu, cela vous donne des avantages. Parce que cela vous relie avec Dieu. Cela vous associe à Dieu. Cela vous ramène à là où l'homme a chuté. Et cela vous soulève, vous élève, vous met au-delà de ce niveau. C'est l'avantage dont nous parlons ce soir. Je vous parle du thème Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Comme vous avez votre dévotion matinale, votre recueillement matinale. Comme vous avez votre recueillement le matin ou bien la dévotion familiale. Comme vous avez votre recueillement, votre temps d'études personnelles. Comme vous vous préparez. Vous voulez rentrer en profondeur de la parole de Dieu. Savoir comment tirer profit de la parole de Dieu. Alors comment allez-vous tirer profit ? Comment allez-vous gagner ? Comment allez-vous prendre votre manne quotidienne de la dévotion Seigneur ? Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Le mot avantage ou profit est très important. Parce que s'il n'y a pas d'avantages, il n'y a pas de bénéfices. Donc il n'y aura pas d'addition à votre vie. Il n'y aura pas de croissance. Donc le recueillement sera vide et inutile. Donc c'est le profit, c'est l'avantage qu'on en tire. Qui nous rend heureux. Qu'on a fait le recueillement. On a fait la dévotion. On a prié le Seigneur. Et le Seigneur nous a révélé. Il s'est révélé à nous-mêmes. Il s'est révélé de façon approfondie. Nous allons à Esaï. Esaï 14, 48 plutôt. Esaï 48, verset 17. Ainsi parle l'éternel ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'éternel ton Dieu, je t'intuis pour ton bien. Dans la parole de Dieu, la parole nous intruit pour notre bien. Quand nous avons le recueillement, quand nous avons la dévotion familiale, cela nous intruit pour notre bien. Et comme nous prêchons aux autres et nous voyons la parole de Dieu, cela nous enseigne comment nous pouvons être bénéfiques à ceux que nous prêchons. Et voici la parole. Et c'est le Seigneur qui nous enseigne pour notre bien, par son esprit. Et quand on vient à la parole de Dieu, publiquement ou personnellement, quand on vient devant la parole de Dieu, que ce soit le matin, le soir, ou bien quand on vient devant la parole de Dieu, nous cherchons quel est le profit ici, quel est l'avantage ici. Parce que Dieu a dit que je t'intuis pour ton bien. Verset 17 encore, et il parle l'éternel ton rédempteur. Le Seigneur, le Seigneur Israël, moi, l'éternel ton Dieu, il est toujours l'éternel, il n'a pas changé. Il dit, il n'a pas changé. Il dit, moi, l'éternel ton Dieu, je suis l'éternel, je ne change pas. Moi, l'éternel ton Dieu, je t'intuis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et nous allons au Nouveau Testament. 1er Timothée 4. 1er Timothée, chapitre 4. Je lis verset 15 et 16. 1er Timothée, chapitre 4. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, la parole que nous lisons le matin. La parole que nous lisons le soir. Les passages, les références que nous avons parcourues à la salue des soins et des besoins. C'est ce qu'on a appris dans l'église centrale. Ce qu'on a appris dans l'église locale, que ce soit dans le groupe. Ce qu'on a appris dans la parole de Dieu à tout moment. Ce qu'on a appris auparavant, aujourd'hui. Ce que nous continuons d'apprendre. Il dit, c'est-à-dire, si occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi complètement, absolument, amplement. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela veut dire que ce n'est pas seulement que tu sais que si tu profites de la parole de Dieu, tu en t'y profites. Mais les gens qui te voient, les gens qui te connaissent, les gens qui t'observent, les gens qui te contemplent, les gens qui vivent avec toi, les gens qui interagissent avec toi, ils savent que la parole agit en toi. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons cette parole, ce thème, tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Tirer infiniment profit de la parole de Dieu. Nous allons voir trois points. Premier point. Le livre directeur de révélation pour des avantages inestimables. Le livre directeur, c'est la Bible. C'est le livre qui nous dirige. Le livre qui nous guide, qui nous conduit. Oui, c'est un livre directeur. C'est un livre directeur de révélation qui nous donneront des avantages inestimables. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas compter cela, on ne peut pas mesurer ses avantages, ses inestimables. Le livre directeur de révélation pour des avantages inestimables. Deux, sa bonté pour les récipiendaires de ses promesses précieuses. Sa bonté pour les récipiendaires de ses promesses précieuses. Il y a des promesses précieuses dans la parole de Dieu, de la révélation qu'il nous a donnée. Et ces promesses, rappelez-vous, doivent nous aider à nous faire ramener à l'aour, à nous faire ramener à l'aour, Abraham était d'origine. Et ce livre doit nous conduire, doit nous bénir, doit nous élever jusqu'à ce que nous soyons là au ciel. Ces promesses doivent faire cela. Et les récipiendaires de sa bonté, les récipiendaires de ses promesses précieuses, la bonté sera sur eux, comme cela sera sur vous cette nuit. Sa bonté pour les récipiendaires de ses promesses précieuses. Deuxième, trois points, la garantie de récompense pour les gens utiles, les gens qui sont utiles dans le royaume, les gens qui sont utiles dans l'église, les gens qui sont utiles dans la société, la façon dont Dieu veut qu'ils soient utiles, les gens qui sont profitables dans le service du Seigneur, dans le royaume de Dieu. La garantie de récompense pour les gens utiles. Dieu merci, je suis l'un de ces gens utiles. Je suis l'un de ces gens utiles. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène là-bas. Voyons le premier point, le livre directeur de révélation pour des avantages inestimables. Nous allons retenir à Esaïe et nous lisons Esaïe 34. Esaïe au chapitre 4, verset 16. Esaïe 34, verset 16. Consulter le livre de l'éternel Élisée. Si nous allons tirer profit de la révélation, si nous allons tirer profit de la Écriture, cela est dit ici. D'abord, consulter le livre de l'éternel. Cherchez le livre. Alors, ayez une copie. Assurez-vous que c'est une Bible complète. C'est une version autorisée. C'est une version accréditée. C'est une version dont la traduction n'est pas bancale. Cherchez. Consulter le livre de l'éternel Élisée. Quels en sont les bénéfices ? Si on ne lit pas. Et si l'eau dans le verre ne fait aucun bien à la soifée. Si quelqu'un est soifé, ne boit pas. Et quelqu'un a faim. Il y a la nourriture dans le plat. Ça ne fera rien à ce qui est affamé. Et le médicament qui est presque ou recommandé ne peut pas donner la guérison aux malades s'il ne prend pas ce médicament. La connaissance est inutile à l'ignorant jusqu'à ce que l'ignorant lise et apprenne et applique cette connaissance à lui-même. C'est ce que la parole de Dieu dit. Consultez le livre de l'éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Vous allez écouter le mot là. Lisez. Cherchez le livre. Lisez-le dans le recommand matinal dans la dévotion à l'église. Vous amenez la Bible à l'église. Vous lisez la Bible. Vous lisez la parole. Et après avoir lu, voyons le cadis. Le cadis 26. Il y a une question là-bas. Une question sur la lecture. Vous lisez la Bible. Mais voyez ceci. Le cadis 26. Le cadis 26. Jésus lui dit qu'a-t-il écrit dans la loi. Qu'a-t-il écrit dans ce livre de révélation. La déclaration de la part de Dieu. Ce qui est écrit là-bas. Qui lis-tu? Très important. Qui lis-tu? Est-ce que tu y parcours? Est-ce que tu parcours seulement? Tu bouquines seulement la Bible. Je dois voir la dévotion matinale. Le recommand. Si je n'ai pas lu ça. Donc je serai coupable. Donc je vois l'heure. Alors je dois être à l'arrêt de bus. En ce temps-ci. Donc je parcours le truc. C'est un séminaire. Après on te demande. Ce que tu as lu. La chose c'est en temps volé. Qui lis-tu? Si vous l'avez lu. Est-ce que vous avez même compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que quelque chose qui s'applique aujourd'hui? Est-ce que cela parle de moi? Qu'est-ce que le Seigneur me dit ici? Qui lis-tu? Quelles sont les imperfections et les lacunes qui sont montrées dans ta vie? De tout ce que tu as lu aujourd'hui? Et quelles améliorations as-tu, auras-tu? Comment cela t'aidera à avoir les espérances chrétiennes que tu devais avoir? Qui lis-tu? Comment cela te montre? Dans ton ministère personnel. Dans ta relation entre les époux. La relation entre les parents et les enfants. La relation entre les dirigeants et les membres de l'église. Comment cela vous montre que je n'ai pas bien fait cela? Je ne suis pas allé à la bonne direction. Qui lis-tu? Quelles sont les responsabilités que cela te montre? Ce que tu as lu aujourd'hui. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et la grâce pour réaliser. La grâce pour faire cela. Voici ce que je dois faire. Qui lis-tu? Après avoir lu la parole de Dieu. Je dois prier. Est-ce que ma prière est allée hors du passage que j'ai lu? Ou bien c'est la prière qui provient de ce que j'ai lu dans la Bible qui lis-tu? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Est-ce que vous appliquez ce que vous lisez? Est-ce que vous savez que ce que vous lisez là s'applique à vous-même? Est-ce que vous savez que cette révélation là vous est envoyée afin de faire quelque chose de définir dans votre vie? Qui lis-tu? Nous allons aux actes. Actes chapitre 8. Je lis verset 30. Actes 8. Verset 30. Actes 8.30. Philippe a couru. Et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il a lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Voici une autre question. Oui, nous avons lu la Bible. Oui, nous avons parcouru les passages. Oui, qu'est-ce qui était arrivé avant ce passage là? Qu'est-ce qui est venu avant ce passage là? Quel est le contexte du passage? Quelle est la signification de ce passage? Comment applicable ce passage est à ma vie? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que ce passage parle de Christ? Parle-t-il du Sauveur? Parle-t-il du salut? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que cela parle de ce qui était fait dans le passé? Est-ce que cela parle de ce qu'il y a pour moi aujourd'hui? Est-ce que ce passage se réfère à ce qui me sera fait dans l'avenir? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que cela parle de son premier avènement et les bénéfices de son avènement? Est-ce que cela parle de son second avènement et les activités et les événements de son second avènement? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que cela parle des saïstes tout seul? Est-ce que cela parle des gens de l'Ancien Testament? Ou bien cela parle de celui qui est à venir? Ou bien cela parle de celui que nous cherchons? Ou bien cela parle de moi? Et quel est le rapport entre la personnalité dont on fait mentionner ici? Et comprends-tu ce que tu lis? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous poser des questions Vous devez vous poser des questions Est-ce que réellement je comprends ce que je lis ici? Voilà le verset 29 Verset 31 du Moïse Et répondit Comment le pourrais-je? Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide J'ai besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu Parce que c'est l'esprit de Dieu Qui est l'auteur de cette parole inspirée J'ai besoin de quelqu'un Qui peut m'expliquer ceci Parce que je ne comprends pas Et il invita Philippe à monter Et à s'asseoir avec lui Il y a des moments où la famille Tient un recommand Et puis son recommand Et puis un homme Un garçon de 8 ans Une fille de 8 ans C'est toi qui dois nous diriger aujourd'hui Et il y a un passage On dit que c'est ton tour maintenant De nous expliquer Tu as 8 ans Tout ce que tu dis aujourd'hui C'est ça qu'on prend Donc nous allons prendre cela Est-ce la chose normale? Comprends-tu ce que tu lis? L'enfant là de 8 ans L'enfant là de 12 ans Va enseigner le père et la mère Et enseigner tout le monde dans la famille Et tout ce qui est dit Le matin là à la famille Alors on prend cela Aménage cela au Seigneur en prière Et toi le grand frère C'est toi qui viens donner la parole de Dieu C'est toi qui viens prier aujourd'hui Et on continue On continue On continue comme ça A tout moment Est-ce que réellement On tient le recommand? Est-ce que c'est le recommand qu'on fait? Est-ce que ces enfants là Comprèdent ce dont? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Comment? A moins qu'un homme Quelqu'un Le père La mère Un adulte Qui comprend la parole de Dieu Qui nous parle Lors de ce recommand Et nous savons que nous avons quelque chose Verset 32 dit Le passage de l'écriture Que les uns étaient celui-ci Il a été mené comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe Il n'a point ouvert la bouche Dans son humiliation Son jugement a été levé Et sa postérité qui la dépeindra Car Sa vie a été retranchée de la terre L'Eunuque dit à Philippe Je te prie De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Ou de quelque autre? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Quand vous lisez la parole de Dieu Vous devez comprendre De qui celui-ci parle? De qui celui-ci se réfère? Quel est l'auditoire premier? Quel est l'auditoire? Quel est le premier auditoire de ceci? Quelle est l'application pour les gens d'aujourd'hui? C'est-à-dire que si on comprend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu Et on dit, voici ce que cela voudrait dire Dans son premier sens A l'auditoire original Au premier auditoire Alors on transfère cela à nous-mêmes Voici ce que cela voudrait nous dire Aujourd'hui Un homme dit, vous savez, est-ce que cela parle du prophète Ou de lui-même, ou bien une autre personne? 35 Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant par ce passage Lorsque vous Vous avez Vous tenez Le recueillement Ou la dévotion Alors Et On prend On commence par ce passage On ne lit pas la parole de Dieu Et puis On permet à nous-mêmes On commence à dire certaines choses Il y a quelque chose Quelque chose Au Auquel Ou bien laquelle Auquel L'homme Pensait Et la chose n'est pas bien réglée Alors maintenant on a lu la Bible Et parfois C'est le mari Ou bien c'est la femme Qui va laisser Le passage On va commencer D'accord Selon ce que j'ai appris De ce passage Vous savez Ceci 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 Au fait Et C'est une attaque Et pas ricochée A la personne Dont on parle On n'attaque pas les gens Indirectement Lorsqu'on Quand on vient Au recueillement Ou bien la dévotion On vient adorer Dieu Alors on prend la parole de Dieu Qui s'applique à nous Et ce qui est dit Si Alors ouvrant la bouche Et commençant par ce passage Il dit Lui annonça Qui Qu'est-ce qu'il a Qui a-t-il prêché Il a prêché La bonne nouvelle de Jésus Comme on voit la Bible Tout ce que vous étudiez Vous ne devez pas Vous ne devez pas Aller hors de Christ Vous avez En Genèse Christ est là En Exode Jésus est là Vous voyez le sang D'expiation En Lévitique Jésus est là Lorsqu'on voit Nombre On voit Ce serpent Derain Élevé là-bas Jésus est là Quand on vient A Deutéronome On voit le prophète Je vous envoie un prophète Qui est comme moi Comme moi Jésus est là Quand on vient à Jésus On voit le chef De l'arbre du Seigneur Jésus est là Partout où vous allez Dans le somme Dans le somme 1, 2, 3 Jésus est là Et quand vous venez Maintenant au prophète Mineur et majeur Jésus est là Alors il a commencé Par la même Écriture Ce passage Et il lui a annoncé Jésus Donc vous posez la question Le passage que vous lisez là Qu'est-ce que cela dit de Jésus Qu'est-ce que je peux apprendre de Jésus Qu'est-ce que cela dit de Jésus Cela parle de son premier avènement Cela parle de son ministère présent Cela parle de son second retour Et Francis Comme il continuait leur chemin Il raconterait de l'eau Et le nuéka dit Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé L'homme savait déjà Qu'il y a une décision à prendre Après Après que la parole lui a été expliquée Et il écoutait la parole de Dieu C'est pas que Oui Nous avons tenu La dévotion Maintenant nous avons tenu Le recueillement Et Non Qu'est-ce que Quelle application Aller vous faire Quelle décision Aller vous prendre Quel est l'événement Qui aura lieu Dans votre vie Résultant de ce que vous avez lu Le jour Voici l'eau Qu'est-ce qui m'empêche Que je sois baptisé Verset 37 Philippe dit Si tu crois De tout ton coeur Cela est possible Le nuéka répondit Je crois Que Jésus Christ Est le fils De Dieu Voilà La connaissance de l'homme Lorsqu'il a lu au commencement Comprends-tu ce que tu lis Comment le projet Je n'ai même pas Je n'ai rien compris Qu'est-ce que cela dit Et que cela parle De qui cela parle De lui-même Du prophète D'une autre personne L'explication était donnée L'exposition était faite Et il est venu Il est venu comprendre Il est venu à lui-même Que cela parle de Christ Deux Christ est le fils de Dieu Trois Christ est notre rédempteur C'est lui qui est venu nous sauver Et lorsque la parole de Dieu Était en cours Il a accepté Et il a cru Que je crois au Seigneur Jésus Christ Il est mon sauveur Et verset 38 dit Il fit arrêter le char Il fit arrêter le char Et il n'y a rien Qui lui est imposé Lorsque vous lisez La parole de Dieu De façon normale Lorsque vous comprenez La parole de Dieu Et vous voyez L'application De la parole de Dieu Vous allez vouloir Faire quelque chose Il y a quelque chose De votre coeur Que vous voulez dire Que vous voulez dire De ce que j'ai lu aujourd'hui Ce que j'ai appris Aujourd'hui Voici le pas Que je dois faire Et l'homme le savait Il savait Que cinq personnes Le forcent Que voici le pas Que je dois faire Il fit arrêter le char Et Philippe et le nuque Descendient A tous deux Dans l'eau Arrêtez L'homme N'a jamais vu Quelqu'un Être baptisé d'eau L'homme Venait De Jérusalem Et il venait Oui Il venait De la religion juive Et il ne connaissait Rien de Christ Il ne connaissait Rien du baptême Il ne connaissait Rien de la conversion De ce qu'il a lu Le jour De ce qu'il a étudié Le jour Un changement A lieu Dans sa vie Et Philippe A parlé De tant de choses Et pourquoi Il disait Qu'est-ce qui m'empêche De être baptisé Et Philippe Il n'y a pas d'argument Il n'a pas Que Veux-tu me mettre Dans l'eau Mais vas-tu faire Une croix A mon fond Lorsque vous lisez La parole de Dieu Cela apporte La conviction A votre vie L'intuition Vous comprenez Que cela est très clair Cela est très Voici ce qu'il faut faire C'est l'avantage De lire La parole de Dieu Comprendre la parole de Dieu Appliquer la parole de Dieu Croire la parole de Dieu Obéir la parole de Dieu Et Philippe Baptisa le nuque Quand il fut Sorti de l'eau L'esprit du Seigneur Enleva Philippe Et le nuque Ne le vit plus Tandis que Joyeux Il fait quoi Il poursuivit quoi Dites-le ma haute voix Il poursuivit Sa route Il y a la joie du salut Là-bas C'est pas que Comme Ouais Philippe Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant Il savait que Une nouvelle vie A commencé Lorsque nous lisons La parole de Dieu Lorsqu'on étudie La parole de Dieu Lorsqu'on étudie cela De façon normale Chaque jour Est un nouveau jour D'un nouveau départ De ce que j'ai lu aujourd'hui De ce que j'apprends aujourd'hui C'est un nouveau départ Je peux aller au service joyeux De ce que j'ai appris maintenant De ce que j'ai vu maintenant De ce que j'ai compris maintenant A partir de l'impact De l'esprit de Dieu Tue ma vie Je peux aller maintenant Au marché Me réjouissant Je peux m'en aller Me réjouissant Verset 40 Philippe se trouva dans Azote D'où il alla jusqu'à Césarée En évangélisant toutes les villes Par lesquelles il passait Passer Allons à Somme Allons au Somme Somme 119 Verset 148 Somme 119 Verset 148 Je devance Je devance L'éveil Et j'ouvre les yeux Pour méditer Ta parole Je devance L'éveil Et j'ouvre les yeux Les yeux Quand il s'ennuie Tu vois que voici Maintenant on est au crépuscule Bientôt Maintenant la nuit Je ne vais pas sinon Aller Je ne Je ne Je ne M'endons pas Comme ça Je dis non Je vais Lire la parole de Dieu Et je médite Ta parole La première chose Le matin C'est la parole La dernière chose La nuit C'est la parole Et ce que La chose Qui est votre objet De méditation Au cours de la journée Vous avez écouté Des paroles D'homme Vous êtes Vous vivez avec les hommes Vous vous associez Avec des hommes Le jour Le jour Même Satan Pourra vous parler Comme il a parlé A Jésus Que c'est Ce qui est fait De Dieu Changer ses pierres En pain Vous pourrez même écouter Entendre des paroles Contraires Au pourrait Des paroles Qui vont vous éroder Qui vont vous énerver Des paroles Qui vont vous embêter Même Comme Vous finissez Vous terminez la journée Et vous pensez Aux paroles De la société Vous commencez à penser Aux paroles Des pécheurs Vous commencez à penser Aux paroles De n'importe qui Votre vie sera Une vie à l'envers Une vie Sans Dessus Dessous Mais Quand vous dites que Oui Quand vous pensez La dernière minute De la nuit La dernière minute Du jour Avant d'aller Aller au lit Vous lisez la parole de Dieu Pas seulement lire En somme Nous là Mais vous êtes en éveil Vous lisez la parole de Dieu Et vous méditez la parole de Dieu La parole de Dieu La redresse tant de choses Dans votre vie S'il y a des choses à purifier Vous êtes purifié S'il y a des choses à pardonner Vous êtes pardonné S'il y a des choses A jeter Au rancard Vous les jetez Parce que Vous méditez La parole de Dieu Voyons encore Somme 119 Verset 9 Ici Somme 119 Verset 9 Comment le jeune homme Rendra-t-il pur son senti En se dirigeant D'après Ta parole Vous voulez être pur Alors Il faut aller Sur la parole de Dieu Verset 11 Je serre ta parole Dans mon coeur Afin de ne pas pécher Contre toi Vous voulez être victorieux Alors il faut avoir Un recommand Riche Un bon Recomand Riche Un recommand Riche Le matin Le soir Et garder la parole De Dieu Dans votre coeur Et verset 16 Qui dit Je fais Mes délices De tes statuts Je n'oublie Point ta parole Lorsque vous lisez La parole de Dieu Alors vous vous rappelez Vous ne Vous n'oubliez pas 17 Fais Du bien A ton serviteur Pour que je vive Et que j'observe Ta parole C'est pas que Vous lisez Occasionnellement Il n'y a pas d'intention De garder la parole De Dieu Mais que j'obéisse A la parole Verset 57 Ma part Au éternel Je le dis C'est de garder Ta parole Lorsque vous tenez Un recommand De faire un feu Une consécration J'ai lu cela Seigneur Je le ferai Seigneur Je vais l'observer Seigneur Je vais obéir cela J'ai dit J'ai promis J'ai fait mon feu Que je garderai Ta parole Verset 67 Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Maintenant J'observe Ta parole Je vois le passé J'ai vu que La vie n'était pas Bonne Les choses étaient À l'envers Mes espérances Dans le Seigneur étaient bancales Mais maintenant Comme je dis La parole de Dieu Aujourd'hui Comme je me dis La parole de Dieu Aujourd'hui Comme j'ai pris Ma décision Aujourd'hui Que j'ai pris La décision De garder Ta statue Verset 89 À toujours Au éternel Ta parole Suisite dans les cieux Lorsque nous sommes La parole de Dieu On ne demande pas Est-ce que C'est toujours Encore disponible Aujourd'hui Cette promesse Est-ce qu'elle Peut être accomplie Aujourd'hui Ce commandement Est-ce que c'est Nécessaire Aujourd'hui À toujours Au éternel Ta parole Suisite dans les cieux Verset 101 Je retiens mon pied Loin de tout mauvais chemin Afin de garder ta parole Lorsque vous tenez Un bon recommand Vous allez prendre la décision Si je lis Ce que je lis Maintenant La semaine passée Je n'aurais pas fait cela Si je savais Ce que je connais Maintenant De ce recommand Je n'aurais pas agi Comme ça Avec la personne Si j'avais le souci Et que je l'avais compris Si j'étais Dans cette écriture La fois passée Lorsque j'avais Ce problème Avec la personne Je n'aurais pas fait cela Maintenant Je retiens Mon pied Loin de tout Mauvais chemin Afin de garder Ta parole Verset 105 Ta parole Est une lampe À mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Somme Verset 130 Verset 130 La grève Et l'action De tes paroles Est claire Elle donne De l'intelligence Au simple Lorsque quelqu'un Est Quelqu'un Qui est Simpliste Superficiel Et quelqu'un Qui est naïf Il est l'un des gens On peut lui donner N'importe quoi On peut le pousser A lire la parole De Dieu Et la parole Vous rend Saille La parole Haute La superficialité La folie Et Les mauvaises attitudes Et c'est pourquoi C'est dit Ici Verset 113 Qui dit J'aurai les hommes Indécis Et j'aime Talon On peut Parfois On est confus On peut Désorganiser Et vous êtes ici Vous êtes là Vous ne connaissez pas La direction de votre vie Mais vous venez A la parole De Dieu Vous dites Seigneur Je tiens Ma dévotion Ma dévotion Mon recueillement Aujourd'hui Je tiens Ce recueillement Personnel Je tiens Ce recueillement Avec ma famille Mais à l'église Nous lisons La parole De Dieu Je dis Seigneur Je suis désorganisé Je suis confus Seigneur Je ne connais Plus la direction A poursuivre Je ne sais pas Comment prendre La bonne décision Mais dans ce verset Je demande Verset 133 Qui dit Enfamie Mais pas Dans ta parole Et ne laisse Aucune iniquité Dominer sur moi Que cela s'accomplisse Dans votre vie Au nom de Jésus Verset 140 Ta parole Est entièrement Éprouvée Lorsque vous venez A la parole De Dieu Il n'y a rien A critiquer Il n'y a rien A ajuster Il n'y a rien A dire Ce verset De l'écriture Je crois Que ce doit être Comme ça La parole Est déjà pure Si vous ne comprenez Pas Vous ne comprenez Pas Si C'est vous Qui êtes confus C'est vous Qui êtes confus Mais la parole De Dieu N'a rien de mauvais Il n'y a rien de mauvais Avec la parole Qui profitent de la parole Le secteur de la victoire Nous devons tout faire Que nous comprenions Ce qui est là Et que nous comprenions Ce qui est dans la parole De Dieu Vous allez tirer profit De la parole Je dis que vous allez tirer profit De la parole Deuxième point Mais non Sa bonté Pour les récipiendaires De ses promesses Précieuses Sa bonté Pour les récipiendaires De ses promesses Précieuses Nous allons Nous allons à Deuxième pierre Deux pierres Deux pierres Un Deux pierres Deuxième pierre Un Trois Comme ça Divine puissance Nous a donné Combien de choses Tout Ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance Au moyen De la connaissance En lisant la parole De Dieu En étant Intuit Dans la parole En comprenant La parole Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appellé Par sa propre Gloire Et par sa vêtue Lesquelles Nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elles Vous deveniez Participants De la nature divine C'est ce En lisant votre Bible Vous tenez le recommand Vous venez à l'église Vous écoutez la parole De Dieu Et par les choses Que vous écoutez Les choses Que vous avez appris Alors vous devenez Participants De la nature Du Seigneur Le même En fuyant la condition Qui existe Dans le monde Par la convoitise Qu'est-ce que la parole Fait en nous Que vous la lisiez Personnellement Ou que vous la lisiez Avec les membres De votre famille Que vous la lisiez En temps de pause Ou que vous la lisiez A la communion Ou bien en un temps De nous Vous la prenez En un temps de nous Qu'est-ce que la parole De Dieu fait Pour nous En nous Et au travers de nous Numéro 1 La parole Régénère La parole de Dieu Régénère Lorsque nous lisons La parole de Dieu De façon normale Lorsqu'on l'applique De façon normale Voyons ce que la parole De Dieu fait Cela régénère Qu'est-ce que cela fait Voyons Qu'est-ce que cela veut dire Jacques Au chapitre 1 18 Jacques 1 18 Qui dit Et nous a engendré Selon sa volonté Par la parole De vérité Afin que nous soyons En quelque sorte Les prémices De ces créatures Et nous a engendré Verset 21 Dit La parole régénère 1 Pierre 1 1 23 Puisque vous avez été régénéré Non par une semesse corruptible Mais par une semesse incorruptible Par la parole vivante Et permanente de Dieu Numéro 2 La parole de Dieu Nous purifie La parole Nous purifie On va au Somme On va au Somme Somme 119 La parole Nous purifie Si vous lisez la parole De Dieu De façon normale Vous lisez chaque matin Vous apprenez chaque matin Vous serez Plus Plus Qu'hier Vous serez Plus pire Aujourd'hui Qu'hier Qu'hier Vous serez Plus Sain Aujourd'hui Qu'hier Vous serez Plus Sain Aujourd'hui Plus Blanc Aujourd'hui Qu'hier Parce que Quand la parole Est bien Lue De façon normale Si la parole Est bien Prise Au coeur Si nous lisez Que nous permettons La parole D'agir En nous Efficacement La parole De Dieu Va nous purifier Somme 119 Je lis Verset 9 Comment le jeune homme Rendra-t-il pur Son sentier En se dirigeant D'après Ta parole On va A l'évangile Selon Jean 15 Jean 15 Verset 3 Jean 15 Verset 3 Déjà Vous êtes pur A cause De la parole Que je vous ai Annoncée Et cette parole Qui leur a été Annoncée Était enregistrée Dans le Nouveau Testament Si vous prenez Cette parole Qui leur a été Dite Et la parole Les a grandi La parole Impuissante Aujourd'hui La parole Nous rend pur La parole Régénère La parole Purifie Toi La parole Sanctifie La parole Sanctifie Purifie Sanctifie Jean 17 Verset 17 Sanctifie-le Par ta vérité Ta parole Est la vérité Il n'y a personne Qui puisse être Il n'y a personne Qui puisse être Sanctifié Sans l'élimination De la parole Parfois On rencontre des chrétiens On parle de la Sanctification Moi je ne crois pas A cela Ils n'ont pas lu La Bible Ils n'ont pas Créé la Bible Comment Pourrait-il croire Parce que C'est la parole Alors que la parole Entre La parole Vous montre La nécessité De la sanctification La parole Entre Vous montre Le sanctificateur Qui est mort A la croix Du calvaire Qui 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 sanctifie Lorsque vous lisez La parole De Dieu La parole Vous montre Que voici le chemin Qu'il faut suivre Et il n'y a pas raison D'argumenter Alors allez à la parole Et la parole Sanctifie Voyons Ephésiens 5 Ephésiens 5 Ephésiens 5 25 Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée Lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Par le baptême La parole Agit Comme un agent Purificateur Et la parole Sanctifie Nous purifie Nous sanctifie Et nous lave Par Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Je prie Que la parole Fasse cela Dans toute ta vie Numéro 4 La parole Guérit La parole guérit Vous lisez la parole De Dieu Et vous assimilez La parole De Dieu Et vous permettez La parole De Dieu D'aller dans votre coeur Dans votre esprit Dans votre vie Dans votre faculté Intellectuelle Et que vous permettez La parole De Dieu De vous conduire Dans la prière Et la parole Guérit Somme 107 Somme 107 Verset 20 Il envoya sa parole Et la guérit Il la fit échapper De la fosse Le Seigneur N'est pas physiquement Apparuit à sa jambe Il envoie la parole Es-tu malade La parole te parvient Tu seras guéri Et Il envoie sa parole Et les guérit La parole les a guéri Matthieu 8 Verset 8 Matthieu 8 Nous lisons le verset 8 Ici Nous lisons Matthieu 8 Verset 8 Matthieu 8 Le centenier répondit Seigneur Je ne suis pas digne Que tu entres Sous mon toit Mais Quoi Dis seulement un mot Et mon serviteur Sera guéri Le serviteur Est très loin Le serviteur Est très loin du Seigneur Mais la parole Est puissante Et forte Et que lorsque Jésus A parlé La guérison est venue Et lorsque la parole Vous parvient De la chair Du pipit trécie Lorsque vous êtes là-bas Vos maladeurs sont ôtés Vous y croyez Cela va se produire C'est que La parole Vaint Satan La parole Vaint Satan Nous ne pouvons pas vaincre Satan Par un ou pas d'autre moyen Par d'autres armes C'est la parole Lorsque la parole Vient La parole Triomphe de Satan Détruit Les oeuvres de Satan Matthieu 4 Matthieu chapitre 4 Verset 4 Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu Et cela a trompé du diable Avec le diable Verset 7 Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur Ton Dieu Verset 10 Jésus lui dit Retire-toi Satan Quand il est écrit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et tu le serviras Lui seul Verset 11 Alors Le diable le laissa Lorsque vous déclarez la parole Le diable vous laissera Vous croyez la parole Le diable vous laissera Il essaie de jouer Sur vous Il essaie de faire quelque chose Dans votre corps Dans votre vie Lorsque vous déclarez la parole Vous dites qu'il est écrit La chose là De la sortie De là La chose là De la sortie De là Au fait Comme on voit Ephésiens 6 Ephésiens 6 Ephésiens 6 16 Ephésiens 6 16 Ephésiens 6 et 16 Prenez part D'un coup de cela Le bouclet de la foi Avec lequel Vous pourrez Éteindre Combien de traits Enflammés Tous les traits Enflammés du malin Prenez aussi Le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole De Dieu Le diable Fuira à tout moment Numéro 6 La parole porte de fruit La parole porte de fruit Lorsque quelqu'un est Spirituellement stérile C'est la parole Qui va faire porter de fruit Lorsque quelqu'un est sans fruit Il ne porte pas de fruit Il n'a pas de fruit Il n'est pas fruit Il n'est pas fécond C'est la parole de Dieu Qui va amener des fruits Dans nos vies Somme 1 Somme 1 Somme 1 Verset 3 Il est comme Somme 1 Verset 1 Un homme qui ne marche pas Sur le conseil d'un méchant Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie d'un moqueur Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce que je fais Tout ce qu'il a fait Lui réussit Vous allez réussir Au nom de Jésus Christ Matthieu 13 Matthieu chapitre 13 Matthieu 13 Matthieu 13 23 C'est la parole C'est la parole Qui vous parvient Et vous lisez la parole Vous croyez la parole Et vous appliquez la parole Et vous personnalisez la parole C'est ce qui porte de fruit Dans votre vie Matthieu 13 Nous lisons le verset 23 Celui qui a reçu la semence Dans la bonne terre C'est celui qui entend la parole Qui entend la parole Qui entend la parole Et la comprend Il porte de fruit Et un grain en donne 100 Un autre 60 Un autre 30 Vous allez porter de fruit La parole numéro 7 Fortifie Avec l'esprit La parole nous conduit A l'océan A l'immersion De l'esprit de Dieu Quand on lit la parole de Dieu Quand on désire la parole Quand on pense à la parole Quand on médite la parole Le Saint-Esprit va venir à vous Dans sa plénitude Dans la mesure de sa puissance Je crois que vous allez dire Amen Acte Acte des apôtres Chapitre 10 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots C'est la parole Comme Pierre prononçait encore ces mots Le Saint-Esprit descendit Sur tous ceux qui étaient Tous ceux qui écoutaient la parole Il était baptisé Du Saint-Esprit Votre temps est venu Il vous remplira A débordement Chapitre 11 Verset 15 Lorsque je me fus mis à parler Le Saint-Esprit descendit sur eux Comme sur nous au commencement Et je me souviens de cette parole Du Seigneur Jean a baptisé d'eau Mais vous Vous serez baptisé Du Saint-Esprit Vous serez baptisé Du Saint-Esprit Immergé dans le Saint-Esprit Plongé complètement Et totalement mis Dans le Saint-Esprit Au nom de Jésus Numéro 8 La parole nous bâtit Nous édifie Si on va croître Ce n'est pas la parole Si on sera édifié Ce n'est pas par la parole Acte 20 Acte 20 Acte 20 Acte 32 Et maintenant Je vous recommande A Dieu Et à la parole De sa grâce A celui qui peut édifier Et donner l'héritage Avec tous les Saint-Fiez Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes Amis de la parole Lorsque vous aimez la parole Lorsque vous prenez de la parole Lorsque vous faites de la parole Votre plaisir Lorsque vous lisez la parole Lorsque Lorsque vous priez Selon la parole Lorsque vous embrassez la parole Et La parole est tout en tout Pour vous Vous allez croître Au quotidien Vous allez croître A tout moment A tout moment Quand vous venez Vous voyez la parole De Dieu Vous voyez quelque chose De nouveau Quel chose De frais Qui va embellir Votre vie Première pierre De Première pierre De Première pierre Première pierre De Verset 1 Rejetant Toute malice Et toute ruse La dissimulation L'envie Et toute médisance Désirée Comme des enfants Nouveaux-nés Le lait spirituel Et puis Afin que par lui Vous croissiez Pour le salut Désirée Le lait Spirituel Et puis Afin que par lui Vous croissiez Pour le salut La parole La parole Produit La foi Quelqu'un Dis Je veux que la montagne Laisse de place Chaque fois Je visite tel frère De prier pour moi Parce que Le niveau De ma foi Est au point mort Chaque fois C'est la seule Que je demande De prier pour moi Parce que Ma foi Est Au point mort Mais lorsque vous lisez La parole Lorsque vous chérissez La parole Lorsque vous méditez La parole Et lorsque vous pensez Réellement A la parole La parole Produira assez De foi En vous En vous Toute montagne Se déplacera Toute montagne Se déplacera Voyons Romains Au chapitre 10 Romains Au chapitre 10 17 Romains 10 17 Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Et la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Acte des apôtres Au chapitre 14 Acte des apôtres Au chapitre 14 Acte des apôtres Acte 14 Je lis verset 7 Et ils Et ils Y annoncèrent La bonne nouvelle Ils ont prêché La parole L'évangile La bonne nouvelle Et ils Y annoncèrent La bonne nouvelle A l'être Se tenait assis Un homme Impotent Des pieds Boiteux de naissance Et qui n'avait Jamais marché Il écoutait Parler Paul Paul prêchait La parole Paul déclarait La parole Et il écoutait Parler Paul Et Paul Fixant Le regard sur lui Et voyant Qu'il avait La foi Pour être guéri La parole Produit la foi Et on nous dit Dis d'une voix forte Lève-toi Toi sur tes pieds Et il se leva D'un bon Et marcha Qu'est-ce qui a fait cela Ce n'est pas Paul Qui l'a fait C'est la parole C'est la parole La parole La parole produit La foi La parole Fait Des prodigés Des prodigés Dans votre vie Des prodigés Dans votre famille Des prodigés Dans votre église locale Des prodigés Dans notre église centrale Pourrais-je entendre Votre amène Et voyons Marc 16 20 Marc 16 20 Et il s'en allait Prêcher partout Le Seigneur Travait avec eux Et confirmait La parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Et que Colaba Crie Amen Acte 14 Acte 14 Acte 14 Verset 3 Acte 14 Verset 3 Il rétère cependant Assez longtemps À icône Parlant avec assurance Appuyé sur le Seigneur Qui rendait témoignage A la parole De sa grâce Qui rendait témoignage A la parole De sa grâce Et permettait Qu'il se fît Par le main Des prodigés Et des miracles La parole Vint Tout problème Dans votre vie Sera vaincu Par la parole Tout défi Que vous avez La parole De Dieu Va le vaincre Et il va vaincre Toute puissance Maléfique Qui essaie De s'approcher De vous même A partir de ce jour Au nom De Jésus Christ 1er Jean 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 Verset 14 Je vous ai écrit Père Parce que Vous avez connu Celui qui est Dès le commencement Je vous ai écrit Jeune Jean Parce que Vous êtes fort Et que La parole De Dieu Demeure En vous Ça c'est le secret La parole De Dieu Demeure en vous Et que Vous avez Vaincu Le Malin J'ai vaincu Le malin Moi j'ai vaincu Le malin Voyons Apocalypse Dioze Apocalypse Dioze Apocalypse Dioze Apocalypse Dioze Verset 11 Ils l'ont Vaincu A cause Du sang De l'agneau Et à cause De la parole De leur témoignage Ils l'ont Vaincu Nous allons Les vaincre Tout démon Sera vécu Toute Attaque satanique Sera vécu Ils l'ont Vaincu A cause Du sang De l'agneau Et à cause De la parole De leur témoignage Ils n'ont Pas aimé Leur vie Jusqu'à Tendre la mort De Numéro Douze La parole Demeure à jamais La parole Est éternelle Ce que la parole A fait Au premier siècle En acte Des apôtres La même chose La parole De Dieu Fera cela Aujourd'hui Dans votre église Locale La même chose La parole De Dieu Va le faire Dans votre famille La parole De Dieu Va faire la même chose Partout Vous allez Vous lisez La parole De Dieu Vous prenez La parole De Dieu Vous obéissez A la parole Et vous priez Selon la parole De Dieu De Dieu Et cette même parole Fera des merveilles Des produits Dans toute vie Au nom De Jésus Christ Pourrez Entendre Votre Amen Somme 119 Somme 119 Somme 119 Somme 119 Verset 89 Somme 119 Verset 49 Qui nous parle De la parole Qui demeure à jamais Qui se visite à jamais A toujours Au éternel Ta parole Se visite Dans les cieux A toujours Au Seigneur Au éternel Dites-le-moi Dites-le-moi Ta parole se visite Dans les cieux Voyons Somme 89 Somme 89 Somme 89 Verset 35 Je ne violerai Mon alliance Et je ne changerai Parce qu'il est sorti De mes lèvres Parce que Cette parole Se visite A toujours A jamais Cette parole Demeure éternel Et cette parole Les promesses Sont toujours Véritables Aujourd'hui Les promesses Sont toujours Vraies Aujourd'hui Et voyons Voyons Esaïe Voyons Esaïe Chapitre 40 Esaïe 40 Esaïe 40 Verset 8 Esaïe 40 Verset 8 Esaïe 48 L'herbe sèche La fleur tombe Mais la parole De notre Dieu Sous-tit Éternellement La parole De notre Dieu Sous-tit Éternellement Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 Verset 34 Matthieu 24 34 Matthieu 24 34 Matthieu 24 35 Le ciel et la terre Passeront Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront pas La puissance De la parole Sus-tit L'autorité L'autorité Le ciel et la terre Passeront Mais la parole Demeure pour toujours 1er Pierre 1 1er Pierre 1 23 1er Pierre 1 Verset 23 Puisque vous avez été régénéré Non par une semence corruptible Mais par une semence incorruptible Par la parole vivante et permanente de Dieu Verset 24 Car tout est cher Et comme l'herbe Comme l'herbe Et toute sa gloire Comme la fleur De l'herbe L'herbe sèche Et la fleur tombe Mais la parole du Seigneur Demeure éternellement La parole du Seigneur Demeure éternellement Et cette parole Est celle Qui vous a été annoncée Par l'évangile Donc vous comprenez Les avantages de la parole Les profits de la parole Les promesses précieuses de la parole La parole régénère La parole purifie La parole sanctifie La parole guérit La parole trompe faute de Satan La parole porte de fruit Cela va porter de fruit dans votre vie La parole nous investit de pouvoir Nous investit de puissance Dans le Saint-Esprit La parole nous édifie La parole produit la foi en nous La parole fait des prodiges La parole fin La parole subsiste éternellement Troisième point maintenant La garantie de récompense Votre récompense est garantie Et comme vous savez le Seigneur Et comme nous savons le Seigneur Avec honnêteté Nous savons le Seigneur Avec fidélité Nous savons le Seigneur Nous devons être dans la parole Nous rétons dans la parole Il y a la garantie de récompense Pour les gens utiles Somme 19 Somme 19 verset 8 Somme 19 verset 8 La loi de l'éternel est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage de l'éternel est véritable Il rend sage l'ignorant Les ordonnances de l'éternel sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements de l'éternel sont purs Ils éclairent les yeux La crainte de l'éternel impure Elles se hésitent à toujours Les jugements de l'éternel sont vrais Ils sont tous juste Ils sont plus précieux que l'or Comme beaucoup d'orphins Ils sont plus doux que le miel Que celui qui coule des rayons Ton saviteur aussi en reçoit instruction La part de qui est appelée instruction Et ton saviteur aussi en reçoit instruction Pour qu'il les observe Il y a quoi ? La récompense est grande Pour qu'il les observe La récompense est grande Allons, allons, allons Allons à Esaïe Allons à Esaïe Allons à Esaïe 48, 17 Allons à Esaïe 48, verset 17 Ainsi parle l'éternel ton rédempteur Le Saint d'Israël Moi l'éternel ton Dieu Je t'intuis pour ton bien Je te conduis dans la voie Que tu dois suivre Oh, si tu étais attentif à mes commandements Ton bien-être serait comme un fleuve Et ton bonheur Comme les flots de la mer Si nous écoutons sa parole Si nous appliquons sa parole Si nous interprétons sa parole Si nous apprençons sa parole Si nous aimons sa parole Si nous personnalisons cette parole Notre paix Notre bonheur Notre bien-être Comme un fleuve Et notre bien-être Serait comme un fleuve Et ton bonheur Comme les flots de la mer Et ta postérité sera comme le sable Et les fruits de tes entrailles Comme les grains de sable Ton nom ne sera point effacé Anéanti devant toi Votre nom ne sera pas effacé Anéanti devant moi La parole nous accorde des récompenses Une grande récompense Matthieu 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 25 30 Matthieu 25 Verset 30 Si quelqu'un n'est pas utile Si quelqu'un Ne lit pas la parole de Dieu Alors il prend la parole Et donne aux autres Il n'y a pas davantage Matthieu 25 Verset 30 Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dos Serviteur inutile Je ne serez pas inutile Vous ne serez pas inutile Vous serez utile Dans le royaume Au nom de Jésus L'homme le disait Qu'il n'avait qu'un talent Parce qu'il avait un seul talent Dans l'autre a 5 L'autre a 2 Moi j'ai seulement un D'accord Je prends le maître A moi maintenant Et je vais cacher Un seul talent De retour Que voici ton talent Parce que c'est un seul Moi je n'ai pas beaucoup Et Jésus Jésus dit Dans cette parabole Et le serviteur Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dos Où il aura des pleurs Et des glancements de dents Vous ne serez pas comme lui Matthieu 24 Verset 44 C'est pourquoi vous aussi Tenez-vous prêts Car le fil de l'homme Viendra à l'heure Où vous n'y penserez pas Quel est donc Le serviteur fidèle Et prudent Que son maître A établir sur ses jambes Pour leur donner La nourriture Au temps convenable Vous êtes prédicateurs Car donner la parole de Dieu Aux gens au moment convenable Ce n'est pas Le donner quelque chose de vieux Il faut leur donner De nouvelles paroles A l'aide de la parole De Dieu Préparer la parole Comprendre le besoin des gens Et soyez fidèles Au Seigneur Et verset 46 Nous dit Heureux Ce serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant ainsi Je vous le dis en vérité Il l'établirait Il l'établira sur tous ses biens Verset 48 Mais Si C'est un méchant serviteur Qui dit en lui-même Maître Tête à venir S'il se met à battre ses compagnons C'est un rétrograde Un prédicateur rétrograde Il commence à insulter Il commence à À se moquer des gens Il commence à battre ses compagnons Il commence à critiquer Il commence à dépecer À couper Les autres Ils travaillent pour le Seigneur Ils vont commencer à dériguer Ils vont commencer à déconsidérer Ils vont commencer à dépecer les autres C'est un prédicateur rétrograde Il commence à s'énerver Sur le pépitre Il va commencer à attaquer les gens Jeter des cailloux C'est la rétrogradation Et il s'est dit Et S'il Commence à battre ses compagnons S'il marche et boit avec les ivrognes Le maître de ce serviteur Viendra le jour Où il ne s'y attend pas Et à l'heure Qu'il ne connait pas Il fera quoi? Dites-le à haute voix Il le mettra en pièce Et lui donnera sa part Avec les Avec qui? Les hypocrites Avec les hypocrites C'est là qu'il aura Des pleurs et des grincements Dedans Je prie que votre part Ne soit pas pareil 1er 1er Corinthien 3 Verset 8 1er Corinthien au chapitre 3 Nous lisons le verset 8 1er Corinthien 3 Verset 8 Celui qui plante Et celui qui arrose Sont égaux Nous sommes unis Quelqu'un enseigne le sondage L'autre prêche Nous sommes unis Quelqu'un répond aux questions Et l'autre la chante Nous sommes unis Quelqu'un surveille L'autre Un technicien Nous sommes tous unis Nous avons le même but Nous prêchons la même parole Et nous aidons la même assemblée A avoir le meilleur Lors du culte Vous n'allez pas perdre Votre récompense Celui qui plante Et celui qui arrose Sont égaux Sont égaux Nous sommes unis Et chacun recevra Sa propre récompense Selon Son propre travail Je vois des gens A récompenser devant moi Et Puis le Seigneur Vous récompensez Au nom de Jésus Christ Verset 1er Corinthiens 9 Verset 16 Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Et malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangile Si je le fais De bon cœur Si on ne me pose pas De le faire Si Je ne dis pas que Vas-y maintenant C'est dur de prêcher C'est difficile de prêcher Maintenant Ceci Cela Et l'emboutage Dans la voie Avant d'arriver là-bas Tout est difficile D'aller maintenant A la réunion des dirigeants On a dit que Si on n'est pas là On ne va pas Nous permettre De danser le dimanche D'accord J'irai Je prie que vous ne soyez pas pareil Nous servons le Seigneur Joyeusement Nous servons le Seigneur Quaimant Nous servons le Seigneur De tout notre corps De toute notre âme De toute notre pensée Parce que nous l'aimons Parce que Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Et malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangile Si je le fais De bon cœur J'en ai la récompense Mais si je le fais Malgré moi C'est une charge Qui me confie Quelle est donc Ma récompense C'est d'offrir Gratitement l'évangile Que j'annonce Sans user de mon droit De précauteur De l'évangile Car bien que je sois libre A l'égard de tous Je me suis rendu Le serviteur de tous Afin de gagner Le plus grand nombre Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoique je ne sois pas moi Mais sous la loi Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoique je ne sois point Sans la loi de Dieu Étant sous la loi de Christ Afin de gagner Ceux qui sont sans loi J'ai été faible Avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Je m'adapte à toutes conditions De toute situation Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Avec tout ce que nous faisons Nous fassons cela Que nous soyons D'amples bénéfices Davantage Davantage de guérison De sanctification De croissance Au peuple Qui nous écoute Nous lisons Et nous retenons la parole Nous lisons la parole Nous retenons la parole Afin que nous sortions Et que nous Sauvons ceux qui périssent Nous recevons la parole Avec tout empressement Afin de pouvoir Libérer Les opprimés Et les captifs Nous prenons La bonne parole De Dieu Et la puissance De la parole Afin que nous puissions Enseigner Et transformer Les vies Auxquelles On s'adresse Nous pratiquons la parole Que nous apprenons Afin de pouvoir Prêcher A persuader les gens Pour rester Parce que Nous les convaincons Nous les parlons D'être réconciliés Avec Dieu Nous sommes fortifiés Par la parole Nous sommes rendus Et établis par la parole Afin que nous-mêmes Nous pouvons Envoir la parole De Dieu Pour guérir les autres Pour libérer les autres Et pour faire Deux Des gens guéris Nous ouvrons Notre coeur A la parole Et nos yeux Sont ouverts A la parole De Dieu Afin que nous puissions Ouvrir les pensées Aveugles Et leur porte De prison Jésus a dit Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Nous avons reçu gratuitement Afin que nous puissions Gratuitement Pleinement Fidèlement Donnez Aux autres Nous serons utiles Je serai utile Quelqu'un là-bas Je serai utile 1er Timothée 1er Timothée 1er Timothée 1er Timothée Chapitre 4 Verset 8 Exerce-toi A la piété Car l'exercice Corporel Est utile A peu de choses Tandis que la piété Est utile A tout Ayant la promesse De la vie présente Et celle Qui est à venir Verset 15 Occupe-toi de ces choses Tout ce qu'on a écouté Aujourd'hui Ce qu'on a appris Aujourd'hui Ce qu'on a vu Aujourd'hui Dans la parole de Dieu Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier A elle Pleinement à elle Complètement Absolument à elle Afin que tes progrès Sois évidents Pour tous A partir de ce jour Votre recueillement Sera plus riche Votre famille Votre dévotion familiale Sera très approfondie Et votre précaution Dans l'église Locale Aux gens A qui vous prêchez Profitera A beaucoup de personnes Au nom de Jésus Christ Et Occupe-toi de ces choses Prie sur ces choses Alors Il faut Les avoir Injeter Dans votre système Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier A elle Afin que tes progrès Sois évident Pour tous Je verrai Votre utilité J'apprendrai Que vous êtes devenus Profitables J'entendrai Le témoignage Que vous êtes Profitables Dans la parole Vers sur toi-même Et sur ton enseignement Passer vers Dans ces choses Car en agissant Ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux Qui t'écoutent Vous ne serez pas Perdu Le ciel est là Nous Nous y serons Ensemble Et tous vos convertis Tous vos membres Et tous nos membres Ensemble Nous serons tous Au ciel Ensemble Au nom de Jésus Christ Afin que Les avantages De la parole De Dieu Les profits De la parole De Dieu Et Les avantages Infinis De la parole De Dieu Nous devons savoir Au nom de Jésus